Ici Jacob Hamel, bienvenue au podcast Quantum. Sérieusement, pour la tête de bureau, sérieux, ça existe pour nous. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum épisode 22. Je suis Jacob Hamel, propriétaire d'entraînement Quantum. Et cette semaine, j'ai avec moi Mathieu Boulay, posturologue, ostéopathe. C'est ça. C'est ça? Ouais. Ok, good. J'aimerais ça que tu me parles un peu, t'es qui, qu'est-ce que tu fais? Puis, c'est ça, aujourd'hui on va parler de posture et de performance, l'impact du cerveau pour les performances, la prise de masse, tout ça. Donc, ça, qui t'es, qu'est-ce que tu fais? Moi, écoute, avant tout, j'étais entraîneur, en fait. Donc, j'étais entraîneur, monsieur, madame, tout le monde, des athlètes de haut niveau, un peu de tout. Puis, avec les années, il y a 20 ans de ça, avec les années, je me suis rendu compte qu'il y avait bien des gens, je voulais donner un programme d'entraînement, des exercices, puis ils ne réussissaient pas à les faire exactement comme je voulais. Puis, des fois, au-delà du fait que je leur demandais, non, fais attention à ci, essayez de le faire de même, même s'ils comprenaient ce que je voulais qu'ils fassent, ça ne fonctionnait quand même pas. Donc, je me suis intéressé à s'il y était peut-être plus intervention corrective. Ça fait que j'étais allé plus dans l'entraînement correctif. Puis, dans les années 90, ça s'est développé avec Paul Cech, entre autres, puis d'autres de ce genre-là, Grey Cook, FMS, ça fait que j'avais fait tous ces cours-là, Guy Voyer. Ça fait que j'avais commencé à développer des outils d'entraînement pour la correction du mouvement, ce que je n'ai jamais délaissé. Mais, plus j'étudiais, je suis allé faire de l'ostéopathie, différentes techniques manuelles, ART, MAT, MASO même, pour vraiment apprendre à avoir un contact avec les gens à la limite. Puis, c'est ça, à un moment donné, je me suis dit, OK, regarde, ça, c'est des approches biomécaniques qui fonctionnent, mais le système maître du corps humain, c'est le système nerveux. Puis, ça prendrait à un moment donné une technique des outils d'intervention pour aller optimiser ce système-là. C'est ce qui fait que je suis devenu posturologue, puis certifié en neurologie fonctionnelle. Good. Fait que, tout un magas. Oui, c'est cool. Bien, tu sais, on est du monde qui aime apprendre, puis on sait que c'est infini. Ça fait que je suis toujours en train de me former, puis sinon, c'est plat. Puis, tu as l'institut aussi, IP, que tu donnes les formations? Oui, l'institut IP, ça fait deux ans maintenant. Donc, l'idée, c'est que, dans les dernières années, je pense que le fait neurologique a commencé à être plus reconnu en entraînement. Donc, on m'a invité dans les symposiums d'entraînement un peu partout à Gatineau, à Sherbrooke, Montréal. J'avais toujours comme une heure et demie pour donner du contenu. Puis, après une heure et demie, le monde était comme, OK, c'est vraiment cool, mais je ne comprends rien. Oui, c'est ça. C'est un peu enrageant parce que je me disais, OK, ils sont allumés, ils veulent en savoir plus. Donc, là, j'ai bâti l'institut IP. Puis, franchement, c'est Mathieu Bouchard qui m'a influencé parce que j'aimais bien comment il avait organisé ses affaires. Puis, j'ai carrément dit, tu sais, je vais pas mal copier ton modèle d'affaires, ça ne te dérange pas trop. Puis, je pense qu'il l'a vu vraiment comme quelque chose de positif parce qu'en fait, j'aimais la formule de dire, OK, on donne des cours de deux jours complets avec différents niveaux. Ça fait qu'institut IP, c'est un cours qui se donne en quatre niveaux de deux jours chacun où on apprend finalement aux entraîneurs des tests puis des outils correctifs pour améliorer le mouvement, mais avec le cerveau en tête. Ça fait que, oui, c'est pas mal devenu des alliés puis c'est devenu des chums. En fait, les gens qui font les cours, on a 130 personnes sur deux continents qui ont fait les cours en un an et demi. Ça fait que ça a comme, tu sais, ça a comme explosé. Ça fait qu'on aille à faire trop grand-chose à part juste donner les cours puis tu sais comment ça marche, mettre des extraits en ligne. Puis, le monde a fait comme, ben OK, c'est cool, puis on va en savoir plus. Ça fait que, on commence en Suisse en 2018 en plus. Fait que toi, tu as fait France. Ouais, France-Canada, dans le sens qu'on commence à Ottawa en anglais avec Étienne Asselin au mois de mai. Ouais, Étienne a vraiment trippé. Puis, c'est tellement complémentaire de ce qu'il faisait. Ça fait qu'en quelque part, lui, il trouve son compte. Donc, tu vois, avec OFS en mai à Ottawa, en France, je retourne à la fin mai. On continue à Montréal, on a fait la ville de Québec. Puis, en Suisse, ça va se développer en 2018. Ouais, c'est la Suisse. C'est pas trop pire. Alors, c'est cool. Ouais, fait que je voulais qu'on parle un peu de à quel point le cerveau est important puis de tout ce qui est neurale est important au développement. Même si ton but, c'est de la gain de force, prise de masse, perte de gros, voilà le vœu, en entraînement, à quel point que, tu sais, que tu parles souvent des pieds, des yeux, des exercices neurologiques, à quel point ça a l'importance. Ouais, ben, ce qui arrive, c'est que tous les muscles que tu veux recruter dans ton corps, ils ont comme un dénominateur le cerveau. Ça fait que, finalement, que ce soit l'hypertrophie ou d'autres objectifs, si tu as des déséquilibres au niveau de la façon dont tu vas recruter tes muscles, tes chaînes musculaires, peu importe les exercices puis les méthodes d'entraînement qu'on va utiliser, tu vas toujours être en train de dire, écoutons, comment ça se fait qu'à gauche, quand je fais des flexions du coude, des curls, j'ai de la misère, puis à droite, ça va bien. Je sais qu'il existe des techniques en entraînement pour essayer de remédier à ces problèmes-là. Par exemple, on va donner des exercices qui sont unilatéraux. Puis, ça fonctionne jusqu'à un certain point. Le déséquilibre postural, là où il vient, qui pèse lourd, c'est que s'il y a du côté où, justement, tu as de la misère à recruter, ben, peu importe les exercices que tu vas sélectionner, c'est comme si tes câbles de batterie étaient louss. Ça fait que tu regardes le muscle, tu veux le contracter, mais de l'influx nerveux, il y a de la misère à se rendre. Quand tu équilibres les épaules, tu permets au nerf d'avoir une meilleure conductibilité. Là, tout d'un coup, ton muscle n'est pas plus fort, il est plus facile à contracter. Donc, tu es capable d'aller créer de l'équilibre au niveau de tes chaînes musculaires, donc au niveau de ton résultat en hypertrophie. Puis, qu'est-ce qui peut, parce qu'on entend souvent des affaires, qu'est-ce qui cause un déséquilibre musculaire? D'être assis longtemps, ça attaque les hanches, d'être... Tu sais, les mythes, ben, des mythes. Dépendant de qui tu parles, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait en sorte que ton épaule plus basse que l'autre, que si peut que tes hanches soient super tendues, selon toi, c'est quoi qui fait ça? Je pense que tout le monde a un peu raison, puis c'est rare que je le dis comme ça, parce que souvent, je suis un peu plus cru, là, mais c'est vrai que d'être assis toute la journée, c'est pas bon pour personne. Puis c'est vrai que ça peut créer des sauveuses qui sont tendues, puis des fessiers qui sont désactivés. J'ai rien contre ces explications-là, sauf qu'à un moment donné, moi, après avoir répété ça pendant 5 à 6 ans à du monde, puis à voir qu'il y avait des gens qui étaient assis toute la journée qui n'avaient pas de problème, je me suis dit, force d'admettre que ça ne peut pas être ça la cause. Ben, c'est ça, c'est parce que... Pourquoi tout le monde est assis, mais tout le monde n'a pas ça, tu sais? Et voilà. Pourquoi il y a quelqu'un que... Tu peux moins être assis, puis les fessiers vont s'activer bien quand on va faire du deadlift, puis une autre personne va complètement être désactivée, tu sais? Là, c'est ça. C'est les questions, moi, que je m'étais posée, il y a peut-être, écoute, il y a 5-6 ans de ça, tu sais, j'ai 39, ça fait depuis 20 ans que je fais tout ce qui est entraînement, puis ça fait 20 ans que je me pose des questions, on peut le dire comme ça. Ça fait qu'à travers un moment donné, tu dis que, OK, je l'ai dit combien de fois à quelqu'un que c'est parce qu'ils sont assis, puis combien de soirs que j'ai relâché en faisant du ART, les gens savent peut-être pas que j'ai fait des thérapies manuelles pendant 10 ans, parce qu'ils se disent, ah, il est posturaux puis il ne touche pas personne. Ouais, mais c'est parce que je l'ai fait, ça, puis je l'ai fait pas mal en plus, puis je l'ai fait de façon exclusive pendant des années avec les meilleurs à Montréal, en plus. Ça fait que j'ai donné, là. Mais c'est ça, il y a des gens qui sont assis qui n'ont pas de problème. Ça fait que si on se rend compte, puis c'est un peu là où je suis rendu dans mon raisonnement, c'est qu'on a vraiment appris à tenir debout juste une fois dans notre vie, puis ça s'est fait entre zéro et un an. Donc la majorité des équilibres que les gens ont aujourd'hui, là où je suis pas mal rendu dans ma compréhension, c'est qu'ils ont peut-être à peu près toujours eu. Un exemple bien concret, tu couches un enfant sur le dos qui a à peu près deux semaines, la mère des fois peut te dire, « Hey, mon enfant tourne la tête à droite plus facilement qu'à gauche. » Ça fait que, tu sais, quand j'ai un adulte dans mon bureau, après ça, qui a 24 ans, par exemple, c'est pas vieux 24 ans, mais qui a 24 ans, puis qui me dit, « Écoute, quand je tourne à gauche, c'est plus difficile. » À la limite, pour bien du monde, ça peut être que t'as, entre guillemets, toujours eu ça. Maintenant, t'as pas toujours eu mal parce que le corps, il est robuste, il est résilient, il est capable d'en prendre, mais à un moment donné, même si t'as avoir eu le trauma, tu peux te ramasser avec une tension musculaire que t'as avec ou sans entraînement. Tu te dis, « Crime, ça vient d'où ça? » Puis là, tu commences à dire, « Je ferai plus tel exercice. » « Je ferai plus telle technique d'entraînement parce que quand je fais des basses répétitions, ça tire trop. » Ça, c'est ce que j'appelle vieillir prématurément, tu sais. Dans le sens que quand tu commences à dire comme être humain, « Je ferai plus telle, telle, telle affaire. » C'est un choix, mais tu fais le choix de la mort. Puis trop rapidement à mon goût. Donc, tu sais, il y a toute cette notion-là de dire que quand t'as des leviers qui sont trouvés, t'as des exercices qui sont moins faits pour toi. Je suis d'accord avec ça, mais l'enjeu pour moi, c'est avant de dire un gros X sur un exercice, est-ce qu'on n'est pas capable de remettre le gars ou la fille équilibrée avec des bons patrons moteurs, puis plus souvent qu'autrement, on se rend compte qu'on peut faire des choses qui sont surprenantes. C'est un peu ça que j'essaie de faire. Puis dans le fond, tu parlais de… Moi, je trouve ça vraiment intéressant, en zéro et deux ans, tu as dit des développements… Zéro et un même, c'est critique. OK. Oui. Dans le fond, si je me souviens bien, ce que tu disais, c'est que tu… Combien il y a d'exercices, de mouvements que tu intègres dans ces… Oui, en zéro et 18 mois, parce qu'à un an, c'est qu'il tient debout, mais c'est encore à définir. C'est 72 mouvements. Ça fait que les gens, ils ne pensent pas, mais tu as 72 chances d'avoir un petit peu manqué le bateau à droite puis à gauche d'un point de vue de développement de contrôle moteur. Par exemple, un enfant qui rampe, mais qui rampe juste avec une jambe. Bien, c'est quand même que cette jambe-là, tu n'as pas le même contrôle moteur dessus fort probablement plus tard parce que tu ne l'as juste pas utilisé à son plein potentiel quand ton cerveau était comme une éponge pour absorber un peu ce que c'était supposé être, la relation que tu as avec cette jambe-là. Donc, une couple d'années plus tard, tu fais un squat, tu shiftes à gauche. Bien, ce qui serait intéressant de voir, c'est quand tu rampais, est-ce que tu étais du genre à justement plus utiliser la jambe droite? Puis des fois, ça se fait parce que c'est des blessures qu'on a à 15 ans aussi. Il ne faut pas tout mettre ça dans le même bateau. Mais je te dirais que plus souvent qu'autrement, quand moi, je fais ramper quelqu'un de 24 ans puis qu'on voit que la jambe droite, elle fonctionne plus ou moins bien puis que sur le squat, il shift à gauche parce qu'à droite, là, on commence à faire des liens puis on se dit crime. Oui, le soir, c'est tendu puis le fessier n'est pas activé. Mais tu comprends que ces questions-là, ça fait 20 ans. Donc, à un moment donné, au-delà d'activer le fessier puis d'étirer le soas, des fois, j'ai l'air un peu intransigeant parce que, tu sais, je suis un peu cru pour dire l'étirement. J'en ai un peu rien à cirer. Mais c'est parce que j'en ai fait, là. C'est ça. C'est parce que j'ai donné, là. J'ai essué au-dessus d'un soas avec mes mains dedans pendant que le gars tirait la jambe en arrière. Je l'ai fait pendant des années. Mais quand trois semaines après, il revient puis il dit « Ah, ça fait encore mal. » OK, ou un, je suis peut-être pourri en IRT, là. Ça se peut. Mais tu sais, j'ai fait mes cours comme tout le monde puis j'ai pratiqué. Mais quand ça revient constamment, c'est là où il faut se dire c'est peut-être au-delà de ce que les approches biomécaniques peuvent faire. C'est peut-être là où le cerveau a plus d'importance. Exact. Puis il y a une affaire que je t'entends de parler souvent, mais tu sais, qu'on devrait laisser ramper un enfant. Puis tu sais, ce que je me dis toujours ou ce que je dis au monde, c'est que l'humain a évolué depuis des millions d'années. Oui. Fait que c'est pas parce que ton enfant, il marche pas ou il parle pas à six mois que ça fait lui qu'il va être un marron, là, tu sais. Absolument. Il va se lever quand ça va être le temps. Fait que d'essayer de forcer les enfants à se lever puis de trop les, prématurément, les amener à faire des mouvements complexes, je pense que ça peut nuire, justement, au développement de certains... On veut tout faire vite, hein. Tu le vois, ça, sûrement, avec tes clients en entraînement. Tu sais, les gars veulent gagner 20 livres de masque en trois semaines parce qu'ils s'en vont au Beach Club, là, tu sais. Mais c'est ça, le problème, on n'apprécie pas le fait que tout est à peu près... Tout est un processus, ça l'a toujours été. Tu sais, l'agriculture, c'est... On est loin de ça maintenant comme être humain parce qu'on achète notre bouffe à l'épicerie, mais l'agriculture, ça donnait à l'être humain cette obligation du processus. Tu voulais manger, bien, il fallait que tu passes par un cycle. Il fallait que tu... Tu sais, il y avait étape A, étape B. Bien, un enfant, c'est un peu la même chose. Puis tu sais, un enfant, ça s'élève tout seul dans le sens que c'est programmé pour tenir debout, c'est programmé pour parler. Alors, quand on essaie de faire des bébés, des bébés Einstein, puis qu'on veut les faire parler trop tôt, puis lire trop tôt, en fait, c'est que pendant ce temps-là, ils ne font pas ce qu'ils sont supposés faire, apprendre à maîtriser leur corps parce qu'il y a sept types d'intelligence. Le premier type, celui dont tous les autres dépendent, c'est l'intelligence physique. C'est l'intelligence du corps. À partir du moment où tu ne te reconnais pas dans ton propre système de développer une langue ou d'avoir une capacité à jouer de la musique, ta langue, tu vas la parler avec ton corps. C'est une action musculaire. Jouer de la musique, on peut tout ramener au corps physique. C'est le premier type d'intelligence à développer. Puis, tu sais, comme de fait, des morons moteurs, bien, c'est des gens qui souvent, je vais m'en permettre un peu, mais c'est des gens qui souvent sont un peu morons dans d'autres aspects de leur vie. C'est rare que c'est vraiment juste dans le gym qu'ils ne fonctionnent pas. Donc, sur les sept types d'intelligence, je te dirais que souvent, ces gens-là, ils ont des difficultés sur les autres. Puis, quand on les améliore d'un point de vue moteur, comme on fait en posturologie puis en patron moteur, bien, souvent, on se rend compte qu'ils s'améliorent dans les autres facettes de leur vie sans trop faire exprès. Donc, c'est ce qui fait que j'ai un biais très confirmé pour le corps physique parce que c'est quand même que c'est un gros morceau de l'équation. Oui, exact. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'on est dans une société qu'on veut se faire valoriser puis tout, puis je trouve que les parents, les jeunes parents, de ce que je vois, je ne suis pas parent du tout, mais, tu sais, ils veulent donc être fiers de dire que leur enfant a marché rapidement puis, je ne sais pas à quel âge ça marche, un enfant a... C'est 12 mois. C'est supposant être à peu près 12 mois. À 8 mois, mon bébé court partout. Oui. Tu sais, mais, il n'y a pas de fierté à avoir ça, tu sais. C'est trop tôt. Exactement, il n'est pas fait. Mais je pense que le monde se remonte avec ça puis ils mettent des vidéos sur les réseaux sociaux. Oui, regarde mon enfant qui court, mais... Je pleure à chaque fois, parce qu'à chaque fois, ce que je vois, c'est une phase de développement qui n'a pas été investiguée. Puis, pendant le 4 pattes, tu apprends ta coordination à les mains, tu apprends à coordonner le côté droit puis le côté gauche. Donc, par exemple, un jeune qui court bien, un jeune qui a accès à ses deux fessiers pour faire du squat, c'est entre autres un jeune qui a peut-être rampé à 4 pattes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as eu des parents qui étaient super motivés à te faire progresser trop vite dans la vie, puis ce n'est pas par méchanceté, il n'y a pas un parent qui fait quelque chose pour faire mal. Jamais. Ça fait que je pense que ce qu'il faut faire, comme on fait en ce moment, c'est des discussions puis c'est de l'éducation. Puis d'ailleurs, il y a une de mes clientes ostéopathes qui veut qu'on bâtisse ensemble un genre de programme, des cours qu'on donnerait aux parents sur le développement moteur. Juste pour dire, regardez, on n'est pas là pour faire la loi, mais voici ce qui pourrait se développer entre zéro et un an. Puis si vous êtes à l'affût de tout ça puis que vous êtes capable de développer des stratégies pour promouvoir sans faire de ces enfants-là nécessairement des athlètes puis mettre de la pression, juste de créer une opportunité pour que les choses normales puissent se développer. Moi, je te garantis que ça fait des athlètes plus performants dans le gym. Les pays où on a le plus possible accès à se développer normalement, ça fait les meilleurs athlètes au monde dans les sports les plus démocratiques. C'est sûr que dès qu'un sport a besoin d'argent, ce n'est pas en Amérique du Sud ou en Afrique qu'on va produire les champions du monde. Mais dans les sports plus démocratiques, le football européen, le soccer, les sports où tu n'as pas besoin de beaucoup d'équipement, l'athlétisme, il n'y a pas beaucoup de Nord-Américains qui performent là-dedans puis pourtant, avec les technologies qu'on a puis le cash qu'on a, on n'est pas capable de battre les Sud-Américains puis les Africains. Donc, ça dit à quel point quand ce n'est pas une question de fric, les meilleurs athlètes au monde sont ceux qui se développent probablement le mieux entre zéro et deux ans. Oui. C'est vraiment intéressant ce talk sur le développement parce que c'est drôle parce que dans toutes les sphères de la vie d'un humain, il y a tout optimisé puis il y a tout des cours qui existent, il y a toute la science qui optimise tout le reste de notre vie mais pas... Tu sais, on s'entend que... Moi, j'ai un papa de demain matin puis j'ai un enfant et il n'y a pas de livre qui te dit que tu devrais faire ça. Il y en a, mais ce n'est pas très connu. Je vais vous donner un auteur. Puis ça a été traduit en français, ça a été traduit dans à peu près un peu de 50 langues. C'est les frères Domen. Donc, c'est D-O-M-A-N. Si les gens tapent ça sur Google, Glenn, G-L-E-N-N. Donc, c'est un physiothérapeute des années 50 qui rapidement lui s'est rendu compte avec des enfants que s'il était tendu d'étirer un bras, ça faisait pas de sens. Il était tendu parce qu'il n'avait pas rampé. Ça fait qu'eux ont développé un institut en Pennsylvanie qui existe encore à ce jour où ils font des traitements pour des enfants qui ont entre autres des pathologies mais d'autres aussi qui sont juste peut-être un petit peu en retard dans leur développement. J'ai lu évidemment tout ce qui se fait d'eux autres. C'est des ressources incroyables puis c'est des livres qui sont faits pour les parents. C'est avec un parent qui peut commander un livre à 15$ sur Amazon puis avoir une super idée de comment procéder avec l'enfant. Ça fait 50 ans qu'ils ont 50 ans, 60 ans de recul ces gens-là. C'est ça. Mais c'est pas connu. C'est ça exactement ce que personne connaît. Puis, mettons, on revient à quelqu'un qui est dans le gym il a 20, 30 ans puis il sait qu'il y a un côté plus bas il sait quand il bench qu'il est tout croche. C'est quoi ton approche avec ça ? Qu'est-ce que tu fais puis comment tu règles ça ? Premièrement, il faut l'évaluer parce qu'il y a des gens qui vont dire que d'être croche c'est normal parce que c'est commun. Puis ça déjà pour moi c'est l'erreur numéro 1 parce que ce qui est commun c'est pas nécessairement normal parce que ce qui est commun c'est quelqu'un qui s'entraîne pas qui mange du McDo puis qui se développe pas d'un point de vue personnel. Ça c'est commun. Ça c'est la majorité des gens dans la société. C'est-à-dire que déjà il faut faire la différence. Ce qui est optimal c'est l'équilibre puis le corps recherche toujours l'équilibre. Donc on est supposé la perfection n'existe pas mais on est supposé à être pas mal drette. Puis plus qu'on est aligné plus qu'on performe à un haut niveau. Plus qu'on est aligné plus que nos muscles informent mieux notre cerveau puis plus que notre cerveau de façon générale fonctionne bien. Donc l'équilibre là musculaire donne l'équilibre dans ta tête pour mieux performer dans tout ce que tu fais dans ta vie. Entre autres, oui pour recruter tes muscles mais ça c'est juste là ça c'est le début de l'opération. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a un déséquilibre un, il faut l'évaluer. Deux, il faut stimuler les pieds puis les yeux parce que c'est les deux parties du corps que ton cerveau utilise pour savoir t'es où dans l'environnement. Ça fait que si tes pieds touchent pas le sol de la même façon puis que tes yeux bougent pas ensemble ton corps pour tenir debout il n'a pas le choix d'avoir une épaule qui est plus basse un bassin qui tourne un pied plus affaissé c'est que ça se fait sur tous les segments du corps en même temps. La dernière fois qu'on se fait dire souvent c'est comme j'essaie de remettre mon épaule droite parce que le corps quand il croche il pense qu'il est droit. Oui, il est habitué là-dedans. C'est ça qui est traître. C'est que le corps une fois qu'il est habitué parce que t'as juste connu ça dans ta vie t'as bâti comment tu te tiens debout en un an. Depuis que t'as un an t'as la même stratégie. Pour toi c'est normal. Ça peut être plus croche mais c'est normal pourtant t'as des symptômes puis là c'est le posturologue le but c'est de faire le lien entre tout ça. C'est pour ça je prends une heure et demie maintenant parce que je veux pas être pressé puis je veux vraiment que le client il comprenne après une session que ok genre je comprends pourquoi j'ai ce que j'ai je vois qu'il y a une solution puis je vois qu'il y a un processus logique. Mais c'est vrai que maintenant je prends une heure et demie parce qu'en une heure je trouvais que j'étais un petit peu coincé pour développer ça. Donc un on évalue deux on améliore puis trois on donne des exercices pour que finalement tu te réappropries ton corps dans les séquences dans lesquelles tu étais supposé le faire en zéro puis un an. Donc oui je fais ramper mes clients j'ai fait marcher à quatre pattes j'ai fait retourner d'un bord puis de l'autre je réinvestigue les 72 mouvements puis tu sais il y en a qui t'a maîtrisé parce que tu ne tiendrais pas debout. Donc il y en a qu'on n'a pas à réentraîner mais il y en a d'autres par exemple tu fais comme c'est pas normal qu'un adulte je le fais ramper puis il n'est pas capable. À tous les jours cette personne-là fait des squats des deadlifts elle marche à court mais quand elle le fait il y a des symptômes. Maintenant la question qui tue c'est comment tout le monde en parle t'as quasiment le même nombre d'éditeurs que tout le monde en parle d'ailleurs t'es quasiment rendu là je te regarde aller je suis comme écoute il était à Guy Olopage la semaine prochaine c'est sûr Jacob mais tu sais c'est ça les gens se disent c'est le source ok mais la question qui tue c'est pourquoi c'est la question qui me hante puis qui fait que je suis encore en train toujours d'étudier parce que je suis pas mal sûr que j'ai un bon bout de la réponse maintenant après une vingtaine d'années mais je sais qu'il en reste encore à aller chercher c'est un apprentissage qui est continu exact alright fait que gros merci Matt hey ça a été super cool c'est vraiment très cool donc où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux j'ai une page je fais Facebook Matt Boulay ostéopathe posturologiste parce qu'elle est en anglais sinon j'ai un Instagram mais je vais juste mettre des photos de moi qui s'entraînent donc c'est pas très il y a juste ma blonde qui trouve ça bien le fun ok sinon sur Facebook je te dirais puis mon site web c'est mattboule m-a-t-b-o-u-l-e .com excellent puis j'ai français anglais là-dessus super donc un gros merci merci d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié on va refaire un autre podcast si jamais ça tente absolument Matt qui est rendu au H2 aussi avec nous donc on va pas l'avoir plus souvent donc c'est ça suivis-nous sur Instagram Youtube, Facebook Quantum Training écoutez les podcasts laissez un 5 étoiles si vous avez aimé ça abonnez-vous sur iTunes et sur ça mot de la fin Mathieu mot de la fin être équilibré c'est toujours mieux excellent puis Matt D mot de la fin c'est toujours mieux c'est toujours mieux c'est toujours mieux c'est toujours mieux c'est toujours mieux